Eh bien salut la team touilletouille, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très très bien Aujourd'hui je vais à la rencontre d'un passionné qui m'a proposé de filmer sa voiture Vous l'avez certainement vu sur la miniature, bien évidemment si vous avez cliqué sur la vidéo C'est que cela vous intéresse, donc une Golf 6 GTI édition 35 Et franchement ça, ça fait plaisir parce que c'est le premier à m'avoir proposé de filmer sa voiture sur la chaîne En tout cas moi je tenais à vous remercier toutes et tous, tous ceux qui me soutiennent Parce que j'ai vu sur la boutique Tuntou de nombreuses commandes qui sont passées et donc ça fait plaisir Merci à tous pour votre soutien, donc si vous êtes intéressé par une petite tasse, faites-vous plaisir La boutique Tuntou est dans la description Et bien merci de me présenter ta voiture, ça fait plaisir Pas de soucis, ça fait plaisir Alors est-ce que tu peux nous en parler ? Alors c'est une Golf 6 GTI édition 35 de fin 2011 D'accord Donc c'est une importation, elle ne vient pas de France Elle est importée il y a maintenant un mois et maintenant ça va faire dix mois que je l'ai D'accord C'est une importation allemande ? Ouais voilà c'est ça D'accord En fait pour la petite histoire c'était un professionnel de l'auto qui tenait un garage Performance D'accord Plaza Performance c'est ça ? Voilà c'est ça D'accord C'est sa voiture personnelle qu'il a modifiée et qui s'en servait comme voiture vitrine en fait pour son garage D'accord Donc c'est pour ça qu'elle a quelques modifications Ok Donc si tu veux qu'on fasse le tour Ouais bon on en parlera après, éventuellement C'est quoi du coup là les jantes que l'on peut apercevoir ? Alors c'est des jantes Motec Ultra Light en 19 pouces 19 pouces, ah ouais D'accord, sympa D'origine c'est du 18 D'accord, je vois que le freinage c'est pas d'origine ça si ? Non non plus, en fait c'est le freinage de la... C'est la Golf 6R qui est dessus, 6R S3 D'accord, ah ouais sympa La taille du disque c'est 345 mm Ah oui d'accord ok Ça freine bien Ouais j'imagine, on verra certainement ça en test juste après Donc là on peut voir le petit badge édition 35 C'est ça Un petit covering de prévu dessus non peut-être pas ? Ouais tu le laisses chrome comme ça ? Ouais je le laissé comme ça ouais D'accord Trop noir non, pas de rouge Les petites coques de rétro en noir comme ça, ça ressort vachement bien D'accord ok C'est spécial à l'édition 35, l'édition 35 elle a le pare-chocs avant modifié C'est un pare-chocs de Golf 6 GTI mais elle a la petite bosse en plus D'accord La petite bosse et la petite lame, ça par contre ça sera vérifié, je ne suis pas sûr Mais par rapport au Golf 6 GTI normale, je ne suis pas sûr qu'elle les ait Ouais bah en tout cas ça, c'est vrai que ça rend plutôt bien Je pense que c'est peut-être de série sur celle-ci Parce que si on voit la finition du bas de pare-chocs, ça fait vraiment pas mal du tout Et du coup pour l'édition 35, il y a les bas de caisse Golf 6 R D'accord Donc ça c'est pareil qu'il n'y a pas sur les 35 non plus Ah ouais c'est sympa, ça donne un beau petit effet qui déborde un petit peu sur le côté Comme ça, comme on peut voir, pas mal du tout Et donc ouais, sur l'arrière visiblement, il y a toujours les freins d'origine Et je peux apercevoir juste derrière la jante des suspensions Bilstein Par choc arrière, normalement c'est le même que les 6 GTI de base Ouais ouais d'accord Celui-là il a été repeint en noir brillant D'accord ok, sympa Normalement c'est couleur plastique C'est vrai que moi sur les hautes, j'aurais bien aimé avoir les deux sorties de chaque côté Ou alors comme la R, les deux sorties au centre là comme ça, c'est vraiment pas mal du tout Ça change, c'est clair J'aime beaucoup les petits badges comme ça en noir Non c'est pas d'origine ça non plus, c'est moi qui faisais passer en couleur noire Sinon c'est couleur chrome D'accord, c'est le cache qu'on change ou c'est un covering ? Le signe Volkswagen c'est un cache tout simplement D'accord Et l'intérieur c'est moi qui ai fait un petit covering D'accord, en fait ouais t'as le VV en fait en noir et tu mets l'intérieur C'est ça, c'est juste un petit peu, voilà c'est ça Ouais excellent, d'accord, bah ça c'est bon à savoir T'as un Instagram, non même pas ? Si, sur les plaques à l'arrière, je colle pas trop sur la voiture D'accord, donc bah voilà on peut le voir ici, coco tiré du bas, mk6 tiré du bas GTI Comme ça, si vous voulez aller lui donner de la force sur Instagram, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir Est-ce que tu peux m'ouvrir les portes et puis le capot éventuellement ? Déjà là j'aperçois la petite sellerie L'intérieur c'est le basique, il y a juste les petits badges comme ça, 35 spécial à l'édition C'est vraiment sympa, on voit aussi les seuils de porte avec le petit 35 ici En tout cas moi j'aime bien la sellerie comme ça, type un petit peu écossais C'est celle qui lui va mieux Ouais franchement elle est belle C'est sorti en full cuir et c'est sorti en nid d'abeille En nid d'abeille d'accord, c'est des options après Ah ouais sympa C'est en option En tout cas c'est vrai que c'est très très joli avec la surpiqure rouge là comme ça Qui rappelle la couleur extérieure de la voiture Les sièges sport comme ça Ce volant j'adore, ah t'es en DSG6 toi aussi ? Je suis en DSG aussi Ouais j'adore, oh sympa par contre le pommeau de vitesse ici style balle de golf Ah il est vraiment magnifique, ça donne des idées pour ma voiture Et ouais le volant comme ça c'est ce que j'aimerais mettre Ah et puis toi en plus tu as les petites palettes au volant ici juste derrière C'est pas mal du tout Ouais mais moi je trouve que c'est bien comme ça en fait, ça fait sobre Voilà c'est ça parce que ça fait trop à présent je trouve Ouais et là j'arrive bien à attraper les palettes donc Et du coup je vois aussi tu as toujours l'autoradio d'origine Ah non même pas Ah oui non c'est un Kenwood, regardez ça un petit peu C'est juste euh... Oh l'intégration est incroyable Ah ouais magnifique hein franchement ça donne beaucoup d'idées parce que Bah en fait la conception de la Golf 6 est exactement la même pour les hausses Donc du coup euh... Beaucoup d'autres voitures aussi Ouais bah ouais donc du coup c'est vraiment pas mal Et du coup sous le capot on a quelques petits détails dans le moteur d'origine ? Euh... Enfin... Ouais enfin d'aspect origine... Euh... Enfin... Oui voilà il n'y a pas grand chose D'accord Il y a en Allemagne ils appellent ça un stage 2 Ouais Mais moi euh... Par rapport à ce que je me base et ce que je trouve sur le net et ce qu'il y a en France Pour moi c'est un stage 1 plus quoi D'accord Donc il y a juste un catasport Ouais Sinon euh... D'origine plus en plus la cartographie quoi Donc là j'ai stage enfin stage 2 plus la boîte aussi qui est reprogrammée en stage 2 D'accord Et là elle sort au banc la sortie 328 chevaux Ouais Et 463 newtonmètre Ah ouais quand même ouais ça doit marcher 328 chevaux Ouais t'as gagné bah 100 chevaux quasiment hein Parce que d'origine ça fait 235 je crois C'est ça bah c'est le moteur de la Golf 6R Enfin le fameux 2Lit TSI Ouais d'accord bah moi c'est ce que j'ai 2Lit TSI Voilà c'est ça Mais en 211 Non c'est que pour l'édition 35 ils l'ont bridé à 235 D'accord ok C'est pas le même moteur que les Golf 6 GTI basique D'accord c'est le R en fait donc du coup Voilà c'est ça Ok ah ouais sympa Ils l'ont mis dedans justement pour l'édition 35 bridé Et ça là enfin à la conception là j'ai l'impression c'est le AE 113 hein c'est ça ? C'est celui là D'accord ouais que moi j'ai la version juste au dessus AE 888 Voilà Mais ouais pas mal du tout Et du coup alors t'as un filtre à air ou pas du tout parce que là alors t'as ton admission Ah ouais c'est admission direct C'est ça c'est d'origine Ah c'est stylé d'accord ok Ah ouais c'est pas mal hein Je me tâtais à modifier un peu mais bon Pour le peu de chevaux que je vais gagner Puis vu que c'est une édition limitée Ouais Je préfère garder un maximum de choses d'origine T'as bien raison Pour la cote et puis même pour moi Ouais Je trouve que déjà elle est assez de tape à l'oeil comme ça Elle est sympa Les jantes, la couleur et tout ça Non mais vraiment ouais Elle a un très très beau design Franchement elle est vraiment belle Très belle acquisition Et si c'est pas indiscret, t'as payé ça cher ? Euh cher ? Ben non pas trop je trouve J'ai payé 18 000 euros Ouais ça va Là combien de kilomètres ? Elle a... Quand je l'achetais elle avait 125 000 là Ça va D'accord Ouais ça va Je l'achetais avec le suivi bien sûr Vu que c'était voiture allemande Depuis son achat en concessionnaire Ouais c'est bien toujours d'avoir un carnet d'entretien suivi Je suis deuxième compléter je crois donc euh D'accord ah oui effectivement ouais Donc très très belle acquisition Ok Donc il y avait un suivi et c'était impeccable quoi Bah parfait On peut aller faire un tour ? Ouais Allez bah c'est parti Pour les panneaux de porte ici on a une imitation carbone Et donc le panneau de porte est typique au Golf 6 Bien connu Et donc là on est tout en tissu Il n'y a pas de cuir et il n'y a pas de surpiqûre non plus Le petit autoradio avec l'éclairage rouge là comme ça C'est incroyable hein Il est vraiment beau Il est vraiment très typé origine J'aime beaucoup hein Tu as une référence de cet autoradio ou il était avec la voiture quand tu l'as acheté ? J'avais la facture D'accord Donc euh je sais qu'il coûte un bon petit billet je crois que c'était plus de 1000€ je crois comme ça Ah oui quand même d'accord ok Après enfin euh c'est le prix pour un autoradio comme ça quoi Ouais d'accord Donc il y a le GPS j'ai quelques options J'ai les sièges chauffants Euh le dual zone Ouais clim bi zone ouais c'est ça J'ai feu automatique, j'ai essuie glace automatique Les rétros réglables électriquement Euh enfin j'ai quelques options Alors je ne sais pas si tu le savais quand tu mets ta molette sur R Ici ça descend ton rétroviseur pour voir quand tu te gardes le long des trottoirs Ah non je ne savais pas Voilà J'ai appris quelque chose moi Et euh... Ah ouais toi tu n'as pas le park assist parce que moi ici là j'ai un petit bouton où la voiture se gare toute seule Non c'est une baisse en option Il y a ça et le... bah les suspensions pilotées qui étaient en option Ouais voilà c'est ça Ça là elle ne l'a pas et euh... Du coup ça m'arrange parce que du coup bah il y a eu des combinés comme tu disais tout à l'heure Bilstein B14 là D'accord ah oui c'est en B14 Qui permet de rabaisser et puis euh... d'avoir un comportement plus sportif quoi D'accord Pour l'inconvénient c'est de rouler tous les jours avec quoi Ouais bah moi je viens de poser du Bilstein également sur les hausses Alors euh du B6 à l'avant Mais j'ai pris les ressorts courts et bac Et il y avait plus de... de suspension euh... à l'arrière donc du coup j'ai gardé pour l'instant l'origine Et dès qu'ils auront du stock je passe à l'arrière aussi en... en B6 Bilstein D'ailleurs t'as peut-être dû voir euh... la vidéo où je monte les amortisseurs sur euh... les hausses non ? Euh... non... non ça me semble pas Ouais... une vraie misère mais une galère Moi je suis content de pas l'avoir fait Ah ouais 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 non franchement euh... bah moi je suis habitué à la B36 C'est vraiment plug and play Tu démontes au niveau de ton moyeu Euh... de roues euh... donc euh... Et maintenant toutes les voitures c'est quasiment ça hein Donc là clairement on est sur des routes de campagne Donc il va falloir faire extrêmement attention pour pas abîmer cette belle auto quand même Ah j'avais pas vu le petit détail le petit arbre magique là ici là incroyable là effectivement C'est le terme du passionné Bah moi je mets les petits diffuseurs ici là qui viennent dedans les grilles d'aération Et c'est plutôt pas mal du tout hein Bah bah là je pense qu'on sera pas trop embêtés si jamais tu veux te faire des petits plaisirs d'accélération Voir un petit peu ce que ça donne Ah ah oui d'accord ok Ouais Effectivement 300 chevaux Euh... ouais ok J'ai pas les 300 chevaux là Ah la vache Ah ouais non ça marche du feu de dieu là Parce que moi les hausses elles marchent pas aussi fort que ça hein J'ai une reproche stage 1 éthanol On est aux alentours des 260-270 chevaux Mais là ouais j'avoue que tu te prends un coup de pied au cul avec ta voiture Là je sortais 328 comme je te disais au banc Après il y a rien après à part le catastrophe Donc c'est pour ça que moi en Allemagne ils appelaient ça un stage 2 D'accord Après je sais que c'est une carto sur mesure Avec le couple adapté pour pas qu'elle patine Même là sur les routes pas adaptées En deuxième pied au plancher Euh... la voiture elle patine pas elle bronche pas quoi Donc euh... Ah la 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 c'est incroyable Elle sort ses 330 chevaux mais euh... direct Ouais ouais d'accord J'avais pas les 330 J'avais un peu moins parce que euh... Elle sort toutes ses... enfin c'est une carto qu'ils m'ont fait D'accord En mode D elle sort à peu près euh... 270 un truc comme ça Ouais Et en mode sport là par contre elle sort ses 330 chevaux Ah oui c'est que là t'étais juste en drive Oui je suis juste en drive là Ah ouais d'accord ok Et puis après en mode sport euh... là les... les rapports qui sont plus longs Ouais bah oui oui d'accord Ouais comme moi un peu les hausses les hausses euh... Dès que t'es en mode sport tu pousses jusqu'à 7200 tours C'est ça ouais Ah ouais donc là il vient de passer euh... le sport On va essayer de s'accrocher Ah la vache tout passe au sol moi il y a longtemps qu'elle aurait patiné hein... Oh ! Ah c'est fou ! Ah ouais ! Et puis quand on dit que les golfs ne tiennent pas les virages Bah là euh... vous avez carrément le contraire hein... Même si il a ralenti un peu on dira pas la vitesse moi je l'ai vu Ça tient la route ! Ah la vache ! Ouais je suis pas un pilote non plus donc euh... Ouais c'est ça ! L'utilisation comme moi j'en ai c'est euh... C'est franchement euh... C'est largement suffisant ouais exactement Après je sais que l'ancien propriétaire il a été sur le NURB Il a fait euh... pas mal de... de roulage donc euh... C'est sûr que ça peut être amusant quoi ! T'inquiète l'âge si c'est pas indiscret ? J'ai 23 ans ! D'accord ! Donc là ouais t'as à peu près 50 permis ? C'est ça ! Mais c'est ma deuxième voiture en fait ! D'accord ! Tu payes cher sans indiscretion en assurance ? Euh... 68€ en tout risque ! Full tout risque par mois ! Ah ouais ça va ! T'es chez qui ? Chez Allianz ! D'accord ! Après j'ai plusieurs contrats d'assurance donc euh... Ça facilite mais moi je paye pas cher ! D'accord ouais ! Parce que moi euh... bah à ton âge j'avais acheté ma première 325 TDS Donc euh... un diesel 143 chevaux Euh... il m'aligné hein ! Moi je payais 150 balles par mois hein ! D'assurance en tout risque ! Bah c'est ça ! Bah c'est ça ! Bah c'est ça ! Bah à côté moi ma première voiture c'était une... Seat Leon à ligne 9 TDI 90 chevaux ! Ouais ! Et en tout risque là euh... La période où j'ai acheté la Golf euh... Il me prenait 85 ou 90€ en tout risque ! D'accord ! Pas moins ! Ah ouais effectivement ! Alors que euh... niveau euh... Chevaux fiscaux euh... c'est pas du tout la même hein ! La Seat elle en fait que 5 et... La Golf elle en fait 15 ! Ah oui d'accord ! Ouais moi Léo c'est à 13 en boîte auto donc toi ouais 15 ouais forcément ! C'est ça ! Incroyable ! Ah non mais vraiment elle marche vraiment très très fort hein ! Incroyable ! Là t'as un beau petit joint entre les mains ! C'est ça ! Et... t'as en projet d'aller sur circuit avec ou pas du tout ? Je voulais essayer mais euh... je suis en train de tout faire pour euh... Pour euh... la remettre la plus jolie possible ! Donc là j'ai fait euh... tout l'esthétique ! D'accord ! Elle a eu un revernissage, un traitement céramique et tout ça ! Et je pense une fois que j'aurai fini tout ça euh... j'aurais pas forcément l'envie de euh... Ouais d'aller au cas où de l'abîmer sur circuit ! Ouais voilà c'est ça ! D'accord ok ! Ça me fera un peu mal au coeur ! Ouais tu m'étonnes ! Bah moi j'ai en projet justement d'emmener euh... les os sur circuit ! Alors pas pour rouler comme un dingue forcément ! Mais euh... juste pour voir un petit peu le comportement qu'elle pourrait avoir ! Ouais éventuellement on peut aller ici à droite ! Mais ouais elle marche vraiment euh... très très fort ! Oh la vache ! J'adore ces P là que ça fait ! Moi les os euh... je kiffe ça ! C'est pareil ! Bon moi du coup je suis passé sur un échappement à clapper ! T'as dû certainement voir ! Vu que tu m'en avais parlé tout à l'heure ! Oui oui j'avais vu l'échappement ! Et euh... ouais franchement c'est vraiment incroyable ! Et puis bah justement j'ai pas de décata contrairement à toi ! Euh... je voulais juste te le clapper comme ça au moins ! Au contrôle technique et bah je peux bloquer le clapet ! Et ça fait le bruit quasiment euh... de l'origine ! Et une fois le clapet ouvert et bah là ça fait le même bruit que toi quasiment ! Mais ouais ça a dur ! Après moi tu es une clata sport ! Ce que j'aime bien c'est que quand je rentre tranquille tu vois ça fait euh... Ouais c'est ça ! T'as pas de bruit ! Ouais voilà c'est ça ! J'ai pas de bruit ! Pour moi je peux faire de la route ! Mais par contre quand je commence à accélérer bah là j'ai tout de suite euh... Le petit bruit bien qui va avec quoi ! Et puis les phares qu'on entend au passage de rapport euh... D'être rajouté ça pendant la cartographie ! Ouais d'accord ! Et du coup euh... Ouais c'est sûr ! Bah après à savoir que si je dois passer en éthanol moi euh... Pour garder ma puissance euh... Que j'ai actuellement les 330 chevaux et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Je suis obligé de rajouter les pièces en fait ! Ah d'accord ok ! Bah moi je sais que je dois changer ma pompe haut de pression ! Alors le programmateur donc euh... CKS Concept euh... M'avait dit justement que euh... Parfois ça passe ! Parfois... Parfois ça passe pas ! Et effectivement bah j'ai des petits soucis ! Dès que je la sollicite ! J'ai un petit trou à l'accélération et après ça part ! On avait essayé de baisser la puissance mais euh... Le comportement routier ne me plaisait pas ! Donc il a remis en fait euh... La carte que j'avais d'origine ! Et il m'avait déjà euh... Initialement prévenu que c'était ma pompe haut de pression ! D'accord ! Moi il me semble moi qu'il y avait euh... Ouais c'est ça ! Une petite histoire de pompe ! Plus euh... Bobine euh... Ouais bougie et c'est ça ! Voilà ! Exactement ! Bah après euh... Bobine bougie c'est de l'entretien ! Faut le faire tous les 30 000 km ! Euh... Donc du coup bah je me suis dit euh... Quitte à le faire je le fais ! Et au moins je suis tranquille ! Et en plus de ça bah je commençais à avoir des ratés d'allumage ! Et effectivement en fait euh... Bah c'était une bougie euh... Qui m'avait euh... Généré ces problèmes ! Même neuve ! Elle était défectueuse ! Et c'était une vraie galère ! Ah ouais ouais ! C'était une vraie galère ! Parce que tu... Tu cherches d'autres problèmes ! Bah c'est ça ! Alors qu'en fait euh... C'est une pièce que t'as changé ! Et euh... Ouais c'est abusé ! En tout cas ouais ! T'es une très très belle voiture ! C'était pas prévu que je l'achète ! Et c'était un coup de coeur ! D'accord ! Euh... Enfin au départ je pensais pas pouvoir m'acheter une voiture comme ça ! Euh... De sport euh... Et puis j'ai eu un coup de coeur en voyant cette voiture ! Et j'ai dit bon on a qu'une seule vie ! Et euh... Exactement ! Bon après euh... C'est ma voiture balade du week-end ! Donc je roule pas tous les jours avec ! Ah oui moi Léo c'est euh... C'est vraiment la voiture quotidienne ! Bah de toute façon euh... Au prix du gasoil... Et le prix de l'essence... Euh... Tu te doutes bien que le diesel euh... C'est mort hein ! Moi je mets pas 2 euros 10 le litre euh... Non non ! Incroyable ! Donc c'est vrai qu'après une voiture plaisir ! Bon bah ouais ! Tu peux te faire plaisir ! Oh la vache ! Oh le coup de pied au cul hein ! C'est incroyable ! Après c'est vite prenant quand même ! Ouais trop ! Après... Le seul petit reproche que... Enfin... Que je pourrais lui faire ! C'est pas un défaut de la voiture en elle-même ! Parce que euh... Les défauts euh... De la Golf euh... Basique euh... Qu'elle ne freine pas ! Qu'elle ne tient pas la route ! On était un peu corrigé avec les améliorations euh... Le kit gros frein... Plus les amortisseurs ! Mais c'est que ça monte tellement vite que euh... Sur les routes euh... À 80-90 km heure... On arrive vite au-dessus quoi ! Ouais bah c'est ça ! On se fait vite piéger hein ! Moi je le vois avec les hausses hein ! Les hausses au quotidien ! T'appuies à peine ! Ça y est t'es déjà à 120-130 ! Tu te dis merde quoi ! Euh... Faut faire attention ! Après je trouve que c'est le bon compromis ! Il faut pas plus de chaud ! Parce que je me sers même pas des chauds... Que j'ai actuellement ! Je suis toujours en mode D euh... D'accord ! J'ai juste passé tout à l'heure le mode sport euh... Ouais ! Pour la vidéo mais euh... Bah moi je me fais plaisir des fois en mode sport là ! Quand je vais à des rassos etc... Ouais ! Un petit kiff comme ça aussi pareil ! Sinon euh... Pareil je suis tout le temps en drive quasiment ! Ouais ! Et puis ça consomme aussi un peu hein ! On le... On le dit pas ! Mais là j'ai fait quelques accélérations ! Bah justement j'allais te demander si ça consommait énormément avec 300 chevaux ! Bah là je suis à 9 litres au 100 ! Oh ! Ça va ! Ça va ! Parce que moi les hausses en drive normal sans taper dedans on tourne à 12 litres en ville ! Parce que nous on fait énormément de villes surtout ! Ouais voilà ! Après en ville moi je sais que ça monte vite hein ! J'arrive vite entre 15 et 20 quand je fais que de la ville ! D'accord ! Ouais ok ! Ouais après c'est vrai que c'est ta voiture plaisir donc du coup euh... C'est ça elle sort pas ! Là en un an ! En 10 mois que je l'ai ! J'ai fait euh... Un peu moins de 5000 kilomètres ! Ça va ! C'est correct ! D'accord ! Bah en tout cas merci de m'avoir présenté ta voiture hein ! Ça fait extrêmement plaisir ! Donc on rappelle euh... Ton Instagram c'est... Coco euh... Tirez du bas ! MK6 GTI ! D'accord ok ! Très bien ! De toute façon hein ! Vous l'avez au début de la vidéo ! Au pire des cas le lien sera dans la description ! Donc n'hésitez pas à le rejoindre ! Si cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ! A vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et moi je vous dis à la prochaine ! Portez vous bien ! Ciao bye !